Et bonjour à vos supporters marseillais, supportrices marseillaises, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, en ce moment le soleil fait cagnière les gars. Le sommaire de la vidéo, bah écoutez, on va parler mercato, on va faire les présentations de Renan Lodji à 13 millions d'euros. J'ai envie de crier au génie et ça rime. On va également évoquer Ily Manenjaye, déterminé à ne rejoindre l'Olympique de Marseille et aucun autre club. Et pour conclure, un bon plan mercato avec du très 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 lourd que j'ai à vous proposer et accessible selon moi. Donc voilà les amis pour le sommaire et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir en travers ce contenu, j'ai bégayé, désolé. N'hésitez pas à vous abonner. Et les gars, vous croyez quoi ? On a atteint le panier des 5000 abonnés. Merci pour la force les gars. C'est tout simplement historique pour moi. Tu vois, c'est digne d'une finale de Coupe de France au Stade de France. 5000 abonnés les gars. D'habitude, tu vois, je grandis dans un quartier. Tu vois, c'est rare qu'un mec il essaie YouTube l'OM. Et 5000 merci les gars. Et je donne ma force à Julien Carrière. Il me suit sur YouTube et j'ai vu qu'il me l'a commenté ma vidéo. Il a été victime d'un accident de moto. Il a commencé la rééducation. Donc je t'envoie tout mon soutien, tout mon soutien et toute ma force. Voilà les gars. Maintenant, on peut parler ballon. Et on va commencer par Renan Lodji. Donc Renan Lodji, les amis, ce que j'ai envie de mettre en avant à travers ce joueur, c'est le bon coup réussi par Pablo Longoria. Au départ, on parlait de 20 millions d'euros. Je trouvais ça quand même cher. Et là, 13 millions, les gars, pour moi, ça reflète la valeur du joueur. Renan Lodji, au-delà de ça, je vais essayer de faire la présentation du profil, les gars. C'est un latéral qui a des qualités offensives, mais qui a aussi des lacunes défensives. Là où je suis rassuré, c'est sur la mentalité du joueur, les gars. Il a passé deux ou trois saisons avec Diego Simeone. Et avec cet entraîneur, si tu n'as pas le goût de l'effort, si tu n'aimes pas courir, si tu n'aimes pas faire le repli défensif, tu n'es même pas sur la feuille de match. Donc Diego Simeone, il a pu façonner ce joueur qui est arrivé très 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 jeune en provenance du Brésil. Donc de ce côté-là, je suis rassuré parce qu'il va nous apporter toute sa guinthane. Au-delà de ça, Renan Lodji, les gars, international brésilien, en difficulté depuis quelques temps. Mais si on arrive à relancer ce joueur, je peux vous le dire. C'est un vrai bon joueur à son poste. Donc maintenant, il faut trouver la doublure. Donc voilà pour Renan Lodji. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut enchaîner avec Iliman Ndjai. Donc Iliman Ndjai, c'est un peu la même situation que Renan Lodji dans le sens où il ne voulait que l'Olympique de Marseille. Il ne veut que l'Olympique de Marseille et rien d'autre. Donc Iliman Ndjai, j'aime beaucoup le profil. C'est un joueur capable d'enflammer le vélodrome. Par contre, je reste sur ma réserve quant à savoir comment il va gérer son côté joueur-supporteur. C'est vrai que ça se passe bien pour Gigo, les gars. Mais Gigo à son poste, ce n'est pas les mêmes attentes. Donc voilà pour Iliman Ndjai. Mais pour l'attaque, les gars, je ne vous cache pas qu'il faut qu'on aille chercher un troisième attaquant qui a plus d'expérience que Vichyna et Iliman Ndjai. Il ne faut pas oublier que c'est deux jeunes joueurs. Donc il faut qu'on ait un attaquant capable de prendre la suite d'Alexis Sanchez, même si c'est compliqué. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Mercato, de la piste Renan Lodji, Iliman Ndjai. Mais en tout cas, voilà, moi je vous l'avais dit, j'étais serein. Ravier Ribalta, il nous l'a dit, il ne faut pas paniquer. Il y a des grands joueurs qui vont arriver. Et pour l'instant, je ne te ment pas. Kondogbia, Renan Lodji, Iliman Ndjai. C'est beau. Et ces trois bons coups réalisés par Longoria, les gars. Renan Lodji, 13. Iliman, peut-être 15. Et Kondogbia, 8. Donc je ne vais pas me plaindre. Voilà. On peut enchaîner maintenant avec le bon plan Mercato que j'ai à vous proposer. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. J'ai du lourd à vous proposer. Donc, le premier bon plan que j'ai à vous proposer, il concerne le poste d'attaquant avec le nom de Pierre-Emerick Aubameyang. Rien que ça. Ah oui, il faut rêver. Alors, pour Pierre-Emerick Aubameyang, vous allez me dire que c'est un gros salaire de première ligne. Je vous l'accorde. Par contre, au vu de sa situation avec Chelsea, c'est un joueur pour lequel tu ne dépenserais pas d'argent. C'est un joueur qui a une grosse expérience, les gars. Il a joué à Dortmund, il a joué au Barça, il a joué à Arsenal, il a joué à Chelsea. Dans un degré moindre, il a joué à la Sainte-Etienne. Donc, c'est un joueur qui est habitué à la ferveur et à la pression. Après, je vous vois venir peut-être avec son âge. Il a 33 ou 34 ans. Ne me parlez pas d'âge, les gars. Pour moi, tu ne me parles pas d'âge, comme il dit qu'il y a Nimbabwe. Les gars, Alexis Sanchez, 34 ans, quand il arrive, 18 buts, 3 passes décisives. Voilà. Il a raison qu'il y a Nimbabwe. Le foot, ce n'est pas une question d'âge. Si tu as le niveau, tu as le niveau. Donc, au-delà de ça, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un profil qu'on n'a pas. Voilà. Il nous apporterait vitesse, percussion devant la cage. Ça a des maladroits. C'est maladroit par moment. Mais c'est un attaquant de haut niveau. Le deuxième poste que j'ai à vous proposer, le deuxième bon plan Mercato, c'est pour aller concurrencer Jonathan Klos. Alors, Jonathan Klos, moi, je pense que si on veut en tirer le meilleur, il lui faut un vrai concurrent dans les pattes. On a vu qu'avec Issac Abouré, la concurrence, l'année dernière, il n'y en avait quasiment pas. Donc, résultat, on s'est retrouvé avec un Jonathan Klos irrégulier. Donc là, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on aille chercher Sergino d'Est, le latéral droit du FC Barcelone. Il est international américain, comme Tonton McCourt. Voilà. Et c'est un pari sur l'avenir, jeune joueur. Gros potentiel, les gars. Il a une énorme marge de progression. Par contre, c'est un peu le même problème qu'avec Tavares. C'est un joueur qui a d'énormes difficultés pour défendre. Donc, je ne sais pas si le pari se tente réellement, mais Sergino d'Est, c'est une piste alléchante. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire. Voilà. Tout simplement. Et pour le poste de doublure à Paolo Lopez, donc, je faisais le tour de l'actualité sur Foot Mercato et tout. et j'ai vu que Samir Andanovic, il a quitté l'Inter de Milan. International Slovène, si je ne vous dis pas de bêtises, il a passé plus de 10 ans à l'Inter de Milan. Donc, de l'expérience, il en a. Tu pourrais le faire venir pour 0€. Et je ne pense pas qu'à son âge, il ne va pas te casser les bonbons si c'est la doublure de Paolo Lopez. Moi, je pense que c'est un gardien. Si de même, Paolo Lopez, il est blessé, tu peux faire appel à lui sans souci. Donc, voilà pour Samir Andanovic. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, les gars. Parce que maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous abonner. C'est à vous de liker la vidéo. C'est à vous de faire grimper la vidéo, tout simplement. Tu vois, cette vidéo, elle n'était pas prévue. Je me suis dit, allez, je vais les faire kiffer. J'ai un bon plan Mercato. On y va. Donc, voilà, les amis. Pour conclure, je vais vous laisser mes réseaux sociaux. Donc, si toi aussi, tu veux t'offrir ce magnifique maillot de l'Olympique de Marseille à seulement 26 euros, c'est sur mon compte Snapchat que ça se passe. J'ai un partenaire, le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Donc, mon compte Snapchat, c'est khalil-tpams13. Au-delà de Snapchat, les gars, au-delà du bon plan en maillot, sur Snapchat, voilà, je vous filme ma vie aussi. Voilà, je vous parle des infos de l'OM. Ensuite, on a mon compte Instagram. Donc, sur mon compte Instagram, les amis, c'est moi au Vélodrome. C'est des souvenirs de moi en vacances. Moi devant le Parvis-en-Bouin. Moi avec des joueurs professionnels. C'est moi et mon rapport avec le foot, avec des stories aussi, voilà, comme sur Snapchat. Donc, mon compte Instagram, c'est tpams13, tout simplement, les gars. Et ensuite, il y a mon compte Twitter. Alors, mon compte Twitter, les gars, c'est simple aussi. C'est tpams13, 13, 13. Et là, on est sur un contenu différent. J'ai réagi à choses sur l'actualité olympienne ou sur l'actualité footballistique tout court. Voilà. Et ensuite, il y a TikTok, les amis. TikTok, c'est touche pas à mon stade tout attaché. Bientôt, je préfère vous prévenir. Il y a un débat, les gars. Il y a un débat qui va arriver sur l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'investissement massif qui est effectué par l'État saoudien ? Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous. C'est l'ouem. Ciao, le soir. 5�icopter 6 6 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1